Un cours de chinois commence dans la ville de Colwesi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Les travailleurs congolais de la société Sikomin sont formés pour améliorer leur communication avec leur employeur chinois. Les experts chinois nous enseignent la langue chinoise et les opérations d'ingénierie de base. Cela m'a aidé à devenir un employé plus compétent. Ma femme et mes enfants sont très fiers de moi. Je suis très reconnaissant envers Sikomin et nos amis chinois. Je travaille pour Sikomin depuis 5 ans. J'ai de la chance de faire partie de ce projet avec mes collègues chinois. Mon souhait est que l'entreprise se développe pour que mes revenus augmentent également. La Chine est le premier partenaire commercial de l'ARDC. Elle importe des minerais congolais comme le cuivre et le cobalt et construit en contrepartie des routes, des chemins de fer et des hôpitaux. Selon le gouvernement chinois, le volume de leurs échanges commerciaux a dépassé 21 milliards de dollars en 2022. Le président chinois Xi Jinping a invité son homologue congolais à Beijing pour approfondir leur relation. Nous pensons que c'est probablement l'occasion pour le gouvernement chinois et le gouvernement congolais d'avoir cette commission mixte qui examinera certaines questions en termes de climat des affaires pour les entreprises chinoises afin de trouver un meilleur environnement propice aux affaires. Mais aussi de notre côté pour s'assurer que la responsabilité sociale sera remplie pendant qu'elles font leurs affaires en ARDC. Les programmes de développement et les programmes culturels que la Chine a mis en œuvre en ARDC visent à promouvoir sa politique de coopération gagnant-gagnant. La Chine et la ARDC ont normalisé leurs relations diplomatiques en 1972. Leurs relations commerciales se sont considérablement développées pendant le mandat de l'ancien président congolais Joseph Kabila. L'actuel président de la ARDC, Félix Chisekedi, cherche à porter ces relations à un niveau supérieur en signant davantage d'accords commerciaux dans l'intérêt mutuel des deux pays.